Nous rendons une grâce à Dieu, de tous les éricords Dieu, c'est lui qui a donné et c'est lui qui a repris. Le président de la République a bien voulu présider cette cérémonie. Ça prouve à suffisance que c'est Dieu qui détient le secret des derniers moments des noms. Avant ce tragique événement, on ne pouvait pas imaginer que nos frères et soeurs qui sont ici couchés, que leur cérémonie de fulana allait être présidée par un président de la République. Ça c'est le destin de l'homme, le destin est insondable. Je demande les adresses aux familles, mes condoléances les plus émues, à tout le peuple de Guinée. Dire à ces familles, c'est une prescription du destin. Alors, on n'accepte pas ce que Dieu l'a fait. Le gouvernement prendra toute sa responsabilité, je dirais même toutes ses responsabilités, pour que toutes les familles, les veuves, les enfants, puissent bénéficier de la solidarité nationale, telle qu'exige d'ailleurs la dévice de notre pays. Et à tout le gouvernement sénégalais, au peuple sénégalais, j'adresse les condoléances du peuple de Guinée. La Sierra Leone et la Guinée sont deux pays frères. Nous sommes inséparables. Que Dieu accueille ses victimes, ses défunts, dans son paradis éternel. Et surtout, je prie, et je demande à tout le peuple de Guinée de prier, pour que Dieu nous épargne de telles épreuves. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada